après go push par là il y a peut-être forgetfulness par là tu vois déjà regarde et on n'est pas obligé de tuer tout de suite on se débloque en vrai ok c'est pour plus tard ce fight c'est pour plus tard on fait autre chose et après on aura peut-être forgetfulness et genre 3000 diables et on lui piétine sa race tu vois donc à voir tranquille tranquille c'est bon je pense honnêtement qu'on n'est pas censé le faire grosse vitesse de la part des bm o pourrait croire que c'est des nains mais non non c'est bien des bm o honte chiant d'avoir fait des one stack sur ce frère la gueule du combat en plus ils peuvent m'enrollent oh la 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 quelle pain oh mais c'est quoi ça c'est quoi ce déplacement d'énormes enculés qui nous font oh la 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 oh le split mon pote c'est un cauchemar oui en plus c'est rich oh non mais bon c'est pas grave ah ouais non mais là je me mets à être con par contre pas grave on les raisera je pensais pas qu'ils allaient être aussi chiant ah mais attend mais le scaling de l'ia commence à être con en fait ils ont 530 pv ah ouais ok je commence à capter le l'idée je commence à avoir la ref là ok c'est pas que mes sors font pas de dégâts c'est qu'on tape des dragons d'azur en fait et attend mais si c'est ça tous les fights là ça va commencer à devenir en cauchemar parce que c'est des bmo no upgrade donc il y a beaucoup de créatures dans le jeu qui sont bien plus chiantes parce que pour rappel sur le duel tu tombes sur ça en break tu es en mode yes enfin c'est juste tu veux pas de upstack quoi mais s'il n'y a pas de upstack tu es en mode yes free break ça en dit non sur l'unité quoi on est sur un fight super intéressant la grosse kill mécaniquement on point ça devient un coach attend mais heureusement on a double mana limite le truc de fou en fait je m'attendais limite à faire le combat en auto ah non mais attends je viens de capter on tape pas 4000 bmo c'est des stacks de 4000 en fait dans ma tête j'étais en mode attend mais oui non mais oui d'accord oui non on en tape 28000 donc c'est pas un stack normal quoi ok ouais j'espère que la map à thème sera sur celui des dragons d'azur attend moi je vous ai dit ça se trouve elle sortira jamais la map je suis dans des réflexions pour l'instant je sais pas comment c'est à la créer là pour le coup je refuserai de mettre de une pression par rapport à ça je dis pas que tu mets la pression en disant ça c'est juste je tiens à éclaircir ça pour tout le monde les streams de l'après-midi sur la création de la map mon rêve c'est vrai que ça serait chill mais après en fait le problème tu vois c'est que moi j'aimerais la faire dans l'ombre pour deux raisons de un pas me mettre de pression avancer à mon rythme et de deux faire des surprises tu vois pas vous spoil des idées parce que moi si je fais une map frère c'est pour avoir des idées et des idées de zinzin qui n'ont jamais été vues moi je le dis j'assume tu vois ce que veut dire genre j'y vais pour choquer tout le monde après le gars il dit qu'il veut pas se mettre la presse mais en gros voilà j'ai envie de faire des petites surprises et tout et du coup peut-être les garder en surprise pour quand moi même au pire je jouerai la map ou je sais pas tu vois je beaucoup de questions très peu de réponses ouais bien sûr c'est ça ah mais j'aurais dû mettre une bénédiction en fait mais oui mais c'était 100 fois plus rapide pourquoi j'ai pas fait bénédiction j'ai gagné 2% de dégâts chaque tour genre on aurait tapé du 1 million là alors on va raise les stacks par contre parce que hors de question de refaire ce fight that's hard question i say no ils ont jamais moral ou c'est moi hop là ok ouais donc effectivement vu que c'est la base des pv qui est modifiée ça donne plus d'xp alors en gros quand ta créature elle a 150 pv max et qu'elle passe à 225 grâce à l'xp bah ouais grâce à l'xp de la créature c'est qu'elle est rang 10 elle ne donne pas 225 points d'xp elle donne la base donc les 150 points d'xp par contre là on voit que c'est la base justement qui est multipliée avec le script de scaling de l'IA et donc ils ont donné beaucoup plus d'xp qui sont censés en donner et du coup 28 000 là c'est buggé parce que l'IA peut pas faire rentrer 28 000 mais du coup 28 000 m'ont donné 11 millions d'xp ce qui est beaucoup ok donc on a débloqué le dark blue keymaster tent qui nous débloque c'est pas un truc qu'on venait de voir à l'instant là je sais pas tent mandor mandor c'est le spellish je crois donc ouais tentes mandor on va attaquer les undead après euh ok alors il était où le dark blue bah déjà là justement on va voir ah c'est ici voilà on va explorer par là et on va voir ce qu'on trouve attends oh non mais c'est juste un shortcut non mais non on a déjà exploré par là amulet of the undertaker j'ai pas frère ouais magnifique cette tent c'est incroyable le yellow là il est incroyable or commodus only gives curse j'ai déjà moi curse attends mais non mais 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 pourquoi je l'ai pas pris mais j'ai exploré j'ai peut-être exploré avec un héros secondaire tu me diras bon en tout cas ça sert absolument à rien quoi j'ai déjà accès ici en plus c'est par où qu'on sortait c'était par là depuis cette ville ici ouais c'est quand même loin ah mais depuis là par contre on s'est proche on va juste avec et puis on descend putain ok bon il y en a peut-être d'autres euh non mais pas les keymaster tent je voulais les keymaster guard genre ah si on peut faire voilà voilà found one border gate ah one border guard oui mais attends mais frère tu m'as montré une border gate c'est marrant remonte frérot c'est quoi cette vitesse de montage ok là alors attends j'ai pas la ref là c'était comme ça qu'on passe là attends ril en passe ah ça mais c'est qui ril en frère yo arc yo banana je suis en vacances en espagne obligé de choper du wifi ce soir car hors de question de rater ton stream incroyable merci beaucoup euh du coup ouais c'est ça qu'on doit reach je pense que du coup par là on pouvait passer si en fait bon je vais m'en assurer je vais arrêter de faire le flémar water water fire digging ok ok donc on peut passer par là on peut passer par là je veux dire euh donc caster la russe c'est parti et d'ailleurs on va passer pour recruter tout en fait donc on y est hop ouais j'aurais dû la par contre ouais bon ouais ouais hop 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 j'en ai loupé ou j'aurais cru que j'allais en avoir plus ah non c'est parce que le premier stack a fusionné là ok ok train hall allez attends ok et là ok c'est 2 hop ok 1336 et on ouais on est au bon château en plus incroyable et on va du coup c'était là attends c'était là mais de là bas ok go go les créatures bank c'est un peu relou là alors vous mytho j'ai un peu perdu le goût des créatures bank en fait je pense que ça varie du soir en soir là ce soir j'ai juste envie d'avancer sur la map et créatures bank je le vis un peu comme une contrainte là pas de mytho oh bah oui en plus allons-y alonzo toujours marrant d'utiliser Hypnotize par contre c'est tellement rare de l'utiliser en PVE c'est vraiment rigolo tiens tiens commodus ça va comme pote auto tu vas pas me dire j'ai rien à foutre perd ton effort je ne vais pas je ne vais pas ok là on slow on s'en souvient je suis très skillé je joue comme les pros de JC avec Luna regardez moi ok ah oui il y en a plein mais du coup en fait c'est sale mais attends mais c'est vraiment ça par contre la solution incroyable on a trouvé le meilleur moyen de l'épargne yo macheto incroyable putain mais à la base c'était une blague alors là c'est quand même fort de kofi peut-être que j'ai Hypnotize sans réfléchir 50 naga queen ça me fait de ouf énorme cerveau yes trop bien ça me tue mais oui c'est pour ça c'est cool en vrai là pour le coup no joke vous avez vu je viens de me plaindre il y a une minute des créatures bank et bah ça m'a ça m'a fait tellement golerie de cette façon que honnêtement toutes les créatures bank qu'on peut faire comme ça ça serait un plaisir il n'y aura aucun problème ça sera pas mal vécu bon là on peut destroy une dead boum ohlala mais quel bonheur ça aussi c'est bien attends que c'est satisfaisant comme ça là c'est des petites vidéos c'est de l'ASMR là vraiment là c'est un bonheur on va mettre oufaisons de show je sais pas où ça va ah ouais attends mais là on se fait on se fait éteindre non oula ah c'est pas cool oh en plus j'ai int je vais me faire éteindre téma téma i'm getting extinguished je ne me demandais pas pourquoi j'ai droit à tous mes casts bah là je vais plus m'en plaindre il m'a sauvé la game là le émissaire of mana waouh par contre 360 partout ouais un dixième d'une cave of gods c'est un plaisir du coup ils ont combien ? hé ils ont 13 de speed donc en fait ça marche tout autant sur elle en plus est-ce que genre qu'est-ce qu'elle va en focus ? ah mais non mais je peux mettre comme ça de toute façon vu qu'il y a des trucs à deux hexagones j'aime j'oublie pas qu'il faut les utopias oh les utopias j'ai même pas envie de les checker combien elles sont ils sont pas le même scaling enfin c'est juste on les a pas fait autant de fois oh la 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 frère les 50 99 de black dragon qui vont avoir 800 pv frère parce que si un BMO a 500 attends mais ils sont plus mais ils vont taper les 1000 pv parce que 650 donne 500 alors 300 donne plus de 1000 incroyable ouais on va penser aux millions mais il a l'air quand même des chipolata qu'ils jettent tout le temps dans le barbecue très très bonne image j'ai beaucoup aimé ah ça ça cap à 3000 par contre ça c'est un bonheur vas-y go level up un petit peu là qu'est-ce qu'on voudrait ça ça il faut ça c'est tellement fort bon slow aussi oh on a maxé on a maxé slow c'était le max c'était le moins 4 bon bah voilà moins 4 par contre MDR ça ouais ah oui non mais oui merde j'ai develop ça mais je suis un énorme oh non je suis obligé de limite de reload là en vrai non je peux pas on va reload le oula je suis désolé mais en vrai j'avais pas capté que c'était aussi le souffle pour rez et en gros le rez ne sera jamais plus cher que 4000 donc dépenser 3000 pour une flèche magique ça ne vaut jamais le coup là ça va être un peu plus simple je vais pas faire l'idiot à gâcher mon spell premier tour ok et on va refumer les chipolatas parce qu'on aime bien les barbecues ok et donc là non si c'était ça on va level up ça il y a quoi d'autre en souffle rétélation oméga loul flèche magique oméga loul c'est tout ok donc en fait on a une seule raison de dépenser nos souffles c'est donc raison le max ça c'est évident et du coup le bois peut nous servir pour tout le reste et du coup il y a un seul autre spell en bois c'est destroyer une dead donc on peut maxer destroyer une dead en bois on va en garder un petit peu des fois qu'il y a un petit truc mais ensuite il y a un truc aussi qu'on veut à tout prix maxer c'est meteor shower vu que c'est notre sort de dégâts principales il y a quoi d'autre en cristal flèmol mais c'est bon il fera ses dégâts je pense pour le truc ça jamais c'est aussi utile donc tac on va essayer de s'avancer 138 on a fait que 10 ouais on est vraiment loin encore du compte c'est pas très utile un vrai implot ah ouais lui par contre il est pas capé Arrete will lose 30% de sa vie max c'est une folie ça donc en fait ouais on croyait qu'on débuffait notre stack mais en fait non on débuffe l'autre stack celui qu'on tape on lui fait perdre 30% de sa vie c'est un truc de malade ça par exemple vous voyez on peut oh bah voilà curse maxé en 5% ça veut dire que ah oui ça aussi c'est maxé ah ok d'ailleurs faut qu'on aller chercher curse faut qu'on aller chercher curse et les gemmes ça sert à tremblement de terre inferno pour l'instant c'est des grosses blagues oh regardez ce que ça fait et forgetfulness ça aurait pas marché regardez moins 25% de hameau c'est pas juste tu peux plus tirer et donc là c'est 50% 75 oh les bâtards c'est le max je pensais que je pouvais maxer à 100 oh les bâtards je sais pas comment on va tuer Zidar enfin faut énormément d'archidiabre quoi du coup euh ouais la pierre sera à trade exact ça t'en ici y'a rien ici y'a pierre ah bah y'a ça précision mais bon on va pas jouer shooter donc on s'en fout mais bon ça nous fait ça nous fait des rank up quoi 145 on a encore énormément de mercure foudre terrible je pense que c'est foudre terrible même si on l'a pas encore peut-être ça encore un ouais on verra parce que on va garder mercure parce que ça se trouve on va remarquer ça ah oui toutes les 50 upgrades de spell on gagne 500 bar de mitril je crois ça doit être ça donc là certes on a pas encore le 180 mais par contre on a eu 500 bar de mitril bon notre mitril alors c'est vrai que honnêtement euh moi je dépense pas le mitril pour me renforcer pour l'instant mais c'est vrai que si on veut enfin une ability c'est cheater les abilities ça coûte que 200 j'en ai 3500 frères donc en vrai euh le chance de double dégâts par exemple euh commencer avec expert bless déjà cast euh avoir hâte avoir hâte avoir hâte frère de pré-cast non bah j'ai hâte non parce qu'en vrai on insta hâte frère si on garde l'initiative après ce qu'il y a c'est que en late game ça sera pas suffisant toujours hâte pour avoir l'initiative bah en fait là typiquement si j'ai le premier cast contre c'était quoi ah oui c'est les archanges neutres donc ça m'aurait ultra été utile tu vois bon et sinon il y a évidemment clone mais j'aimerais bien jouer sans faut être honnête bon les clones c'est astro broken c'est sûr que ce serait un bon investissement mais bon il y a des archers archers diables juste pour le roi bon ça ah en mode toi tu veux pas qu'on fasse demon farming à la fin on pourrait faire quoi d'autre ouais non c'est double dégâts les casse poison ouais non c'est pas des trucs de fou ouais je préfère garder pour les démons ouais pour l'instant du moins tant qu'on est pas vraiment bloqué tu vois ok c'est un set map à chaque fois je veux avancer vraiment dans la map mais au final là il est déjà 22h après ça va 22h ok oh je vais crever putain je suis obligé de reload oh putain de merde je peux pas perdre mon si on s'en fout on perd le tour j'avais pas le casque oh j'en peux plus fuck le mouvement donc on continue on s'en fout je suis d'accord en vrai là je te crois je pense qu'on est pas là pour perf de toute façon on est qu'en difficulté 5 pas en difficulté 7 exactement je suis d'accord pourquoi ils sont devant moi je suis pas niveau max non mais vampire mais vampire mais vampire si y'a rien qui va c'est le pire tour c'est le pire tour quelle horreur ah j'en ai perdu que 2 bon ça va attends j'en ai perdu que 2 ok j'adore est-ce qu'on peut rentrer là dedans ah ouais mais on a déjà c'était juste pour ça que j'ai eu moins un speed et ouais la révélation qui fait plaisir par contre les utopias on va les faire avec commodus on est à combien 6 3 4 il fait chaud putain je sais pas si c'est la map qui me donne chaud comme ça ça serait pas impossible ça tu vois affronter c'est pas un plaisir typiquement mais avec man infini quand même c'est plus agréable quand même ah non point douté ça tue 18 000 non je crois pas que ça tue ah mais attends c'est ça sur toi j'ai jamais vu un de ma vie j'avais jamais vu un de speed ça là tu fais contrôle et ça montre ça j'avais jamais vu ça de ma vie bah justement je me demandais au fireball mais le 1 de speed il est fou pourtant logiquement dans SOD quand tu slow des troupes à 3 ça devrait faire ça mais j'ai aucun souvenir quand même peut-être que c'était 2 minimum je sais pas bah là ils avaient 1 de speed même pas sûr d'être un vanillard ah oui non mais oui pardon oui bah normalement mathématiquement si c'est ce que je me disais mais je te promets que j'ai en tout cas j'ai aucun souvenir de ça après ça fait très longtemps j'ai pas joué à SOD et quand j'y jouais je jouais souvent à des maps challenge qui n'avaient du coup pas slow mais quand même voilà ça me choque genre tu vois le voir j'ai l'impression de voir une anomalie genre c'est trop marrant c'est satisfaisant bon là il va falloir rez mais après on s'en fout c'est juste non putain cette histoire de pas cast avec l'émissaire vraiment je vais y refaire les pépés de mon émissaire gros il y a 4000 mais en combat il y a beaucoup plus ok on va re-TP home faire ça petit destroy ended hop là de rien attends on va d'abord faire l'héros secondaire tant qu'on est sur cette lancée un petit firewall il se déplace que 9 il y a eu sur WIFR je crois non mais c'est sûr qu'on les a eu un moment mais tu vois genre sur WIFR je me souviens pas avoir clic droit un mec a un deux speed tu vois ce que je veux dire et hop là je crois qu'il y avait que 3 ils me cachent ici je pense qu'on la map je me souviens bien ouais un jet de feather je sais pas quoi ah et c'est pour avoir un magic mirror et là c'est quoi ok oh incroyable tu vois là on voit ouais on a 30 mitrilles par jour non mais alors par contre c'est vrai qu'il faut quand même se rendre compte on en a 30 par jour par jour du mitrille donc là on peut faire genre plus d'un attaque par jour si on veut sur nos diables quoi enfin les gars c'est 100 elles c'est 50 genre c'est un truc de ouf en vrai c'est un truc de ouf en vrai hop attendez de second hop parfait j'ai eu le petit ventilo parce que là oui c'est ça que je veux faire attend je voudrais faire la même chose avec un paysan en vrai le tu veux dire le firewall là bah faut quand même soit que t'es initiative soit que tu sois pas one shotable quoi ah voilà c'était que de la déco visiblement qu'est-ce que je fous là excusez moi je me suis déconcentré je faisais un petit truc IRL c'est pas ça ça on a fait Luc du Nume oui si on a un mouvement oui si on a un mouvement infini attendez je sais pas pourquoi mon ventilo marche pas là je suis arrivé ah ok et là est-ce que ça souffre dans ça ouais quand même ok super c'est bon hop là excusez moi pour cette petite interlude interlude c'est que musical je sais pas j'en sais rien j'en sais rien ok arrêtez de me poser toutes ces questions comme si j'étais un streamer qui donnait des connaissances c'est vrai ah bah tiens on va pouvoir tester la théorie des sirènes en mode est-ce qu'on pouvait rentrer dedans ou pas on va évidemment pas les prendre parce que sinon on perd 30% de notre armée mais c'est ça tu vois tu peux pas rentrer ah ah t'as pas le choix par 11 donc là je perds 400 archi diables mais tranquille j'ai gagné 90 000 points d'XP et vous savez quand j'étais petit je les prenais et je ne me rendais pas compte que ça me coûtait de l'armée mais genre même après tu vois c'est pas en mode putain j'ai de l'armée qui a disparu qu'est-ce qu'il se passait parce que j'avais de l'armée qui était partie de toute la game genre et c'est après je me suis dit ah mais attends en fait ça te coûte parce que moi au début je trouvais ça trop OP quand j'étais petit parce que je croyais que c'était un bâtiment qui te donnait juste énormément d'XP quand tu visitais quoi ah l'instruction de la jeunesse ah toi aussi je te découvre ça prend à tout âge hop là hop là oula 4000 Darkness Dragon vu l'ambiance des stats là je suis pas trop serein et du coup voilà on est dans une terre inconnue voyage en terre inconnue bah y'a Rilland ok mais c'est bien vu qu'on a mouvement illimité sur l'eau donc ouais c'est normal que ça lague c'est parce que c'est les calculs big drama ça va on va pas se faire boloss par un spé gargouille fast forward du J dans une heure qui se fait boloss par 300 000 gargouilles qui ont toutes 800 PV mais putain j'étais en mode je reconnais pas ce mob bah oui c'est pas un mob bien joué moi ok bon là il va y avoir énormément de trucs y'a une ville des phoenix à tap par là par là ok bon là c'est parti là je crois qu'on a on est tombé sur un gros morceau là là je crois que c'est c'est tipar c'est la hype bon est-ce qu'on tente les phoenix ils ont pas strike and return bien sûr non bah ça va alors je dirais ça devrait aller il y a ce armageddon mais bon on en a un peu en a foutre ils ont pas de riposte par contre bon on va jouer slow fire shield est-ce qu'ils ont un fire shield non c'est vraiment tranquille et on en raise maintenant 120 avec le up qu'on avait fait du coup voilà on va juste laisser ceux là amochés pour pas qu'il y ait des gros stacks qui viennent nous voir et puis on va strike and return tranquille la classique je vais voir combien de raise ils ont deux ok ils ont deux raise ça va manager l'euro il y a les stats dans un dragon azur bah à la fin ça va être quelque chose de toute façon maintenant c'est ça qui m'a tué ils sont pas de riposte on peut vraiment juste spam on des ouf on s'en fout encore un allez dégage ça va donc c'est tranquille ça ouais hop là plus un diable par semaine ça fait zirplay alors pigdram le fameux ok c'est jeu du phénix bon a priori ça me fait pas trop peur a priori ça me fait pas trop peur c'est un topic drum master the art of fire long time ago he was so skilled at it that all beings made a fire joined his hordes making the conquest of the city a very difficult task ou sacré de phénix par contre attention là on est sur du 660 pv on est sur du 1330 pv mais ils ont fire shield donc eux si on si on fait des sorts à dégâts sera eux qu'on voudra focus au sort en premier 88 102 ok donc rayeur sera très utile je pense c'est rayeur et chine on va se mettre dans un coin ok si on se met dans un coin ça passe je pense on se met dans un coin je pense que ça passe ouais ils vont quand même taper bien fort ouais quand même 500 c'est pas énorme ce qu'il me reste ouais en plus ils rejouent direct ah oui non donc en fait ça passe pas du tout j'avais pas capté qu'ils allaient jouer deux tours parce qu'en fait on est à l'initiative mais juste grâce à la catapulte vu qu'ils la pètent et ben ça commence à puer du cul là parce que là on se fait encore piétiner et c'est la deuxième bataille d'affilée on parla peut-être qu'il nous fait des feintes en mode il y a deux combats qu'on doit skip t'sais possible il y en a encore une dwelling là on peut aller par là si on veut ouais c'est peut-être plus dur ouais moustique putain je l'ai perdu le coup parce que j'ai un écran qui est noir et du coup il se fond dedans le moustique et après je le perds quand il sort c'est loin du piétinage ici c'est vachement moins dur parce que c'est pas des shooters certes mais faut qu'on trouve une astuce quoi en tout cas enfin ça dépend ce que t'entends par pas du piétinage en puissance brute là quand même il va tout mettre bien est-ce qu'on peut les slow j'ai pas testé non ils sont misés à tous les sorts du niveau 1 à 2 je pose tous les sorts on regarde on regarde non il n'y a pas un endroit où on pourrait être reachable que par 1 il faudrait qu'on arrive à abîmer un stack assez pour qu'on puisse hypnotize et se bodyblock derrière même avec at plus prayer on n'a pas la speed prio moi je vois pas comment on le passe pour moi c'est autant du piétinage noah dispel ça marche on a dispel bah en gros dispel nous permet de dispel magic mirror mais magic mirror c'est juste renvoi des sorts monocibles on s'en fout c'est pas ça qui fait qu'il est immunisé à slow ça tu peux pas dispel ça c'est une propriété du mob c'est un passif il est immunisé au sort 1 à 2 mais par contre voilà je voulais tester parce que vu que dispel bypass souvent les immunités au sort ils sont pas même si dispel est un sort niveau 1 ils sont pas immunisés à dispel parce que dispel est un spell chelou qui bypass tout mais on peut malgré tout tu vois toujours pas slow mais ouais dans tous les cas je vois pas ce qu'on aurait pu faire le premier tour on peut ne pas prayer parce que ça fait pas dès le début un boost énorme tant qu'il n'est par contre je ne vois pas ne pas faire shield le premier tour parce que si on shield pas là on se fait one shot typiquement peut-être qu'on peut le prendre en inversé 103, 123 et si on fait weakness ok ouais oh ouf curse c'est toujours niveau 1 ou c'est niveau 5 bah je sais pas on l'a pas pris en plus il était niveau 5 mais non mais ils sont fire immune de toute façon donc ils peuvent pas être curse pour le prayer qu'il avait et avoir la split preo en fait le truc c'est que ça fait rien parce que si on leur enlève leur prayer nous ça nous enlève un de nos deux cast donc ça nous enlève le cast prayer pour avoir la split preo tu vois ce que je veux dire en gros de base pour essayer d'avoir la split preo on va faire prayer plus hat c'est pas assez donc si on retire un des deux pour leur retirer leur prayer bah celui qu'on va retirer c'est prayer parce qu'il fait plus 4 alors que hat fait plus 5 et donc au final ça va pas être gagnant pour nous tu vois parce qu'on leur fait moins 4 mais on se fait aussi pas en plus 4 ça change rien je sais pas là sur celui là honnêtement j'ai envie d'explorer sur le côté je vais pas vomir voir ce qu'il y a Ardamon ouais ouais c'est le moment d'acheter 2-3 upgrades peut-être ouais mais là honnêtement contre eux même avec les upgrades là pour le coup je vois pas ce qu'il me fait winner en upgrade tu vois ce que je veux dire ouais on va voir on va voir en speed preo le problème en fait d'acheter la speed preo c'est que dans un mois elle est périmée parce que dans un mois l'IA il a gagné encore plus tu vois ce que je veux dire moustique oh je l'ai eu ah oui je l'ai bien eu il m'a peut-être piqué dans la truc parce que je l'ai vraiment des angles moustique en moins ça fait plaisir bah j'ai eu la speed preo justement sur moustique vas-y go on passe et on va we have two weeks until Sandro steps down qu'est-ce qu'il veut Sandro Sandro le bolos si tu veux la speed faudra toujours la payer exactement test juste ok là on a Yogg il faut en plus faire les suprêmes arc-en-jeun et là il veut qu'on tue Galtran pour avoir le casque plus 6 les quêtes en plus n'ont aucun rapport avec les héros à côté bon il y a Yogg avec des élèves de magie a priori attends on va tester Yogg on va faire ça pour voir ce que ça dit 1600 PV et 32 speed frère 101 d'attaque 101 de def c'est des mobs neutres je crois qu'ils font plus de météoros quand ils tapent ouais donc les one stack c'est vrai et ils strike and return sans riposte donc eux il y a rien à faire on peut même pas body block parce qu'ils clean les body blocks d'accord alors je veux pas paraître pessimiste mais là ça commence à vraiment se barrer en couille cette histoire parce que là je me fais rincer quoi que je passe round 1 avant de pouvoir jouer là je ne peux même pas lancer de sort ouais 173 et ils tapent deux fois il t'en faut 1600 pour dragon j'allais dire dragon flight parce que df bon c'était par rapport à vous maintenant mais pour demon farm c'est le cas de marche donc ils croyaient pouvoir clear la map maintenant ah ouais mais clairement moi j'étais en mode ça y est on a outscale la map non 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 ouais ouais là on est en train de bien se faire arrache il n'y a pas où il y a où il y a qui vient de tous les côtés petite blague par rapport au fait qu'il tape aussi hexagone adjacent don't try to run in circles and defy the gravity you will only find out that what hits hard ground on ground it remains ah d'accord ok pardon je l'ai répondu ok donc eux immunisés à toute la magie de toute façon ça bouge pas 260 pv ça me tabasse ok rien de spécial en même temps ils ont pas besoin d'avoir un truc spécial ils vont à 16 de speed et ils sont immunisés à la magie donc si tu veux par contre on peut les sandtrap enfin les quicksand mais bon les one stack vont être très 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 peu utiles 184 ok c'est là ah ok ok et alors shield alors est-ce qu'on se met là non c'est là on s'attaque et on se bloque sinon on se met là et on n'en tanque qu'un seul en fait ça changera c'est le cas là on va tenter d'en tanquer un seul là c'est qui du coup qui va venir sur lui si ça va être lui on a chaté là avec le moral ah mais il va quand même venir de l'autre côté bah il va quand même réussir à passer ah non un manque de bodybloque comme ça mais il a réussi à avoir la split préau au prochain tour parce qu'il m'a slow il m'a tapé 470 mais il a luck ok ça va apparemment je crois qu'on gagne le trade et ça devrait le faire parce que là on va scaler l'infini il n'arrive pas à nous faire assez dégâts et nous on progresse en défense on est à 128 et lui en plus on a ouais c'est bon GG les fights d'ultra violence soit ça passe soit ça casse c'est passé merde c'est pas petit misclic je me suis pas blesse attends putain je suis pas blesse comme un fou on va les garder en vie ok tranquille petit coup d'humilité ouais après là ça va là au moins il me rebooste un petit peu lui dans ma confiance allez tuer les d'un coup ah de machin ah merde j'avais des one stack pourquoi j'ai fait des one stack serve à rien ça va être chiant du coup ah mais lisa passe l'eau donc il pourra pas tout se tuer moi j'en reste deux partout ok ça va ok ok super nice bon yog à la niche yog le dog bah du coup limite est-ce que c'est pas ça l'investissement qu'on veut faire avec le mithril mais non mais là du coup il n'aurait que genre 4 de prod d'archi diable non parce que c'est trop tard de les convertir je crois ouais vaut mieux upgrade les diables avec le mithril que ça parce qu'en plus en vrai plus la map avance plus en un tour tu avances sur la map quoi genre là on a fait on va dire la moitié en 6 mois mais ça veut dire qu'on va finir genre en 9 mois tu vois parce que maintenant en gros les premiers mois on se dépassait à genre 2000-3000 de speed là on se dépasse frère on a des bottes à plus 2000 notre héros il a gagné de base plus 800 il a logistique on se dépasse avec ces trucs hit cap j'allais dire speed cap etc bon voilà quoi bon yog c'est con c'est le seul pour lequel on avait pas de quête yog ça servait à rien de le fumer ah peut-être après là peut-être après là on a pas encore explo là honnêtement ça m'étonnerait qu'il mette un château comme ça dans un cul de sac s'il sert à rien sinon bah on skipperait juste ok bon yog GG attack and return ou pas ah bah ça c'est de base je voulais dire pas de riposte ou pas ils ont pas de riposte et attack and return donc ils vont me one shot comme en plus dans double strike ok c'est exactement comme les archanges les supreme archanges ils ont la smith prio ils ont la smith prio en plus donc c'est A plus dans le bus je vais me faire one shot ouais et avec armageddon aussi ils clean les one stack bien sûr donc faudrait faire des stacks de 10 quoi qu'ils résistent aux armageddon on body block allez on va essayer des tryards ouais mais attends c'est trop chiant de faire comme c'est trop chiant c'est limite comme ça que l'on va faire ouais je vais clairement save parce que je vais peut-être en plonger mystique sur le dernier putain j'étais en train de dire je vais save parce que c'est trop chiant j'ai pas envie de le refaire j'ai misclic allez ne pas confondre vitesse et précipitation tac tac et on save j'ai vu leur armageddon ils tapaient du 960 donc ah mais si en deux armageddon ils me clean le tout non ils ont pas mal de PV quand même mais les archi diables ils ont monté à plus de 50% plus encore un truc ouais non ils vont monter à 400 comme ça attends mais ils ont pas d'XP attends mais non c'est bugué c'est bugué alors là c'est bugué alors là c'est bugué de baiser comment ça mais les archi diables n'ont pas d'XP ah c'est parce qu'on a un split comme ça il faut pas le faire ici oh merde et j'ai save merde on a fait buger le jeu oh putain attends non mais là je pense je vais me redonner les gold no joke je vais me redonner les gold parce que c'est beaucoup trop cher là on est pas censé payer ça j'en ai rien à foutre j'ai aucun scrupule on avait 3 millions là on est à 1 million on se redonne on a trainer j'ai pas trainer oh j'ai pas trainer dans cette allée putain de merde oh putain oh je vais péter mon crâne mais en plus j'ai redéfait les stacks oh je vais péter mon en plus c'est agréable à faire ça aussi je me lève oh je vais tout gagner j'ai perdu 2 millions de pièces d'or j'ai pas mon truc de cheat je dois tout refaire je dois level up mille fois allez allez plus jamais allez hop et tout ça et tout ça pour en plus aller se faire enculer certainement par les dragons c'est ça qui est fou c'est ça qui est beau c'est que là j'ai 1% de réussite oh putain en plus il braise donc on peut même pas bien bodybloquer oh là c'est un cauchemar mais toi aussi on est fort voilà tout ça pour ça ça servait à ça 1 stack voilà nice énorme ouais bah super bah lourd bon bah nice donc là j'ai perdu 2 millions oh je suis à 2 doigts de reload yog ouais non on va reload yog on va refaire yog c'est bon yog il m'a pris 2 secondes 2 millions de pièces d'or on va même le faire sans et 1 stack pour que ce soit encore plus rapide on va l'éteindre et puis voilà le fight c'était comme de l'ASMR ça va tout seul frère ça détend t'as envie de dormir pendant le fight oui bah aussi le ki hit direct pourquoi il m'éteint ah oui non mais si 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 c'est parce que je suis pas censé me faire taper au début non mais non mais oui mais non je veux pas aller 1 stack oh la 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 ça y est ça y est ça y est je suis en train d'être vaincu là non mais oui non mais si il m'en faut un de 1 stack putain un 1 stack et puis on est bon mais non ah bah non ah bah non ah par contre ça c'est bon ça ouais en vrai on va double raise non c'est plus urgent que bless ça nous fait plus survivre c'est bon c'est bon là ça le fait juste pas un lucky hit sur le 4000 dans les 2-3 prochains tours et puis ça le fait même je pense ça le fait c'est sûr c'est bon et là du coup on peut bless vu qu'on est sûr que ça le fait bon en vrai en plus le combat est rapide quoi et c'est pas trop chiant en faire franchement c'est du truc c'est quasiment en auto quoi j'oublierai pas le 1 stack et puis voilà hop et on va taper les autres la bless qui commence à scale au lieu de 40-50 là on est à 72-90 ouais intéressant interesting les semblants c'est juste le sens du divertissement exactement je fake beaucoup de mes vidéos des fois on croit que je joue au jeu mais en fait je ne joue pas hop là en fait c'est chat GPT qui joue à ma place ok et jamais voilà hop bon alors on va essayer de faire les dragons les dragons j'ai un espoir j'aimerais bien les faire donc on va s'accrocher un petit peu pour les dragons on va y retourner on va y retourner on va y retourner on va s'accrocher un peu